Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver toujours en ce mercredi 7 octobre En 2020, 14h16, heure du Québec, la COVID-19, on le sait, fait des ravages On est rendu à plus d'un million de morts dans le monde, plus de 50 millions d'infectés Aux États-Unis, c'est une hécatombe, la moitié de la Maison-Blanche est infectée Ça va coûter la peau des fesses aux Républicains et à Donald Trump le 3 novembre Au Canada, au Québec, on est retourné dans un confinement partiel qui va se généraliser, c'est une question de jour En Europe, hécatombe, deuxième vague aussi puissante En Italie, on veut imposer le port du masque, même à l'extérieur, partout En Espagne, on a perdu le contrôle En France, beaucoup, 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 beaucoup de cas presque records On est obligé de fermer les bars à Paris et ainsi de suite La liste se poursuit, on est loin d'être sorti de l'auberge Pas de vaccin à l'horizon avant le milieu de l'année prochaine Et pendant ce temps-là, on a appris toutes sortes de choses sur le vaccin Les conséquences sur la santé Pas seulement le fait d'être très malade quand tu l'as Mais, et ça peut mener, on a vu à plus d'un million d'individus qui sont morts Des problèmes pulmoniques incroyables, pulmonaires incroyables Mais aussi des problèmes avec les reins Beaucoup de gens sont mis sur les dialyses Moi, j'ai parlé avec des infirmiers et des infirmières ici au Québec Qui vont raconter des histoires d'horreur Des amputations de gens, de membres Parce qu'il y a une formation de cailloux de sang qui se fait aussi Problèmes cérébraux, problèmes douits Problèmes de goût, d'odorat Problèmes de lésions au cerveau Et là, une des dernières, imaginez-vous comme si ce n'était pas assez Et oui, une nouvelle étude israélienne nous dit que la COVID-19 Pourrait causer l'infertilité masculine Le virus a été trouvé dans le sperme d'environ 13% des patients masculins Dépistés à la COVID-19 On peut voir des flacons de sperme congelés Sont conservés dans un récipient refroidi à l'azote Dans un laboratoire à Paris, en France Les hommes qui souffrent de cas modérés ou graves de COVID-19 Pourraient éprouver une fertilité réduite Selon une nouvelle étude menée par le Dr Dan Adderka Du Sheba Medical Center à Adderka a rapporté que non seulement Le virus avait été trouvé dans le sperme d'environ 13% des patients masculins Dépistés à la COVID-19 Mais qu'il y a une diminution de 50% du volume de la concentration Et de la motilité du sperme chez les patients atteints d'une maladie modérée Même 30 jours après le diagnostic Enfin, des tests post-mortem de 12 patients COVID-19 Ont démontré des changements modérés à sévère dans les cellules testiculaires Soutenant le développement du sperme Et celles produisant la testestérone L'hormone qui induit la division et la multiplication du sperme Adderka, dont la recherche n'a pas encore été publiée A déclaré au Jerusalem Post Que la cause de ce phénomène semble être la présence du récepteur ACE2 À la surface de la cellule des cellules de Sertoli Et de l'édigue du testicule Les mêmes récepteurs sur les cellules des poumons, des reins et des cœurs Les cellules de Sertoli soutiennent la maturation des spermatozoïdes Les cellules de l'édigue propulsent de la testostérone Il a déclaré que le coronavirus se lie au récepteur ACE2 Et détruit les cellules, ce qui provoque l'infertilité Comme la maturation normale des spermatozoïdes prend 70 à 75 jours Il est possible que si nous faisons un examen des spermatozoïdes Deux mois et demi après la récupération Nous puissions voir une fertilité encore plus réduite A déclaré Adderka Cela pourrait être encore plus préjudiciable Il a ajouté qu'il n'est pas encore clair Si les effets sur la qualité et la quantité du sperme Sont réversibles ou persistants Il a déclaré que les médecins devront examiner ces mêmes patients Six mois et un an après leur établissement Pour voir si les dommages résistent à l'épreuve du temps C'est quelque chose que son équipe envisage de faire Adderka a déclaré qu'il existe une autre hypothèse Qui peut maintenant être explorée également à la suite de ses recherches Fin intéressant Une enzyme appelée TMPRSS2 aide le virus à se lier au récepteur ACE Facilitant son intervention, son internalisation dans les cellules TMPRSS2 est activé par la testostérone Ce phénomène peut expliquer la morbidité et la mortalité COVID-10 Plus élevée des hommes par rapport aux femmes COVID-19 A-t-il déclaré au poste ajoutant qu'il pourrait également expliquer La morbidité et la mortalité plus faible de des enfants Dont les taux de testostérone sont faibles Vraiment, vraiment Très, très, très intéressant Je vais vous partager ça Mais aussi, vraiment, très inquiétant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501